salut à tout le monde salut les amis et les amoureux de la photo vous me retrouvez ici sur une autre plage ah oui c'est une plage j'étais sur une plage marocaine il ya quelques jours et maintenant je suis sur une plage complètement glacée qui est à tromseux dans le nord de la norvège c'est là où je vis une partie de la de mon temps et ben voilà je me suis retour je suis de retour ici à tromseux pour deux jours en fait je repars demain et je repars où je repars au maroc oui j'en avais pas assez pour une autre organisation donc voilà ce sera quelque chose de différent un endroit différent et je vous proposerai de nouvelles images sur les réseaux sociaux donc sur ma page facebook flash artistes inventeurs d'image ou sur mon compte instagram at messner photographie m2 snr photographie avec un y à la fin voilà donc comme je vous le disais je suis à tromseux dans le nord de la norvège 350 km au nord du cercle polaire arctique c'est vous le voyez c'est le retour du soleil déjà depuis quelques temps depuis fin janvier c'est le retour du soleil avant c'était la nuit polaire mais on est encore en plein hiver il a négé un petit peu pas trop de temps pas trop ces derniers temps finalement mais c'est encore très blanc parce que avec le froid qui fait ça ça se maintient par contre ce qui est très intéressant là je suis sur une petite plage qui est juste à côté de l'aéroport l'aéroport il est il est derrière moi il est là l'aéroport de tromseux vous voyez je pense la tour de contrôle c'est tout petit mais en attendant voilà c'est la tour de contrôle de l'aéroport de tromseux et là c'est une plage qui juste en face c'est genre de petite presqu'île où j'aime bien retrouver parce que premièrement il ya des paysages vraiment grandiose et puis puis deuxièmement là en ce moment c'est ce qui est vraiment très intéressant aujourd'hui c'est que le il faut savoir les fjords ici l'océan ne gèle pas on est sous l'influence du gold stream donc malgré les températures qui peuvent être parfois un peu fraîche l'océan ne gèle pas mais là ici la plage oui elle a gelé parce qu'on a quand même enchaîné pas mal de semaines vraiment froide aux alentours de moins 10 moins 15 donc là voilà ça a gelé et on a des concrétions de glace de un genre style de banquise comme ça qui est un petit peu un peu glacé et c'est du plus bel effet donc c'est ce que je voulais capturer aujourd'hui je suis voilà il m'accompagne partout mon fidèle compagnon comme j'ai l'habitude de l'appeler désormais ce qui est une petite différence par rapport aux autres vidéos que j'ai déjà posté c'est que vous voyez je suis avec un trépied différent c'est un prêt un trépied un peu plus un peu plus solide c'est la marque benro qui fait ça il est un peu plus solide parce que tout simplement ici pas je suis pas en voyage déjà je suis chez moi donc je peux avoir du matériel un peu plus stable quand je suis envoyé j'ai un pilier beaucoup plus léger et surtout il est moins sensible au vent et ben ici on a quand même pas mal de vent des conditions climatiques qui peuvent être difficiles donc j'en profite pour pour pouvoir sortir du matériel un peu plus conséquent une petite chose qui est intéressante que je vais vous montrer ici voilà ici en bas il ya un petit crochet et quand vraiment le vent est très fort je peux déplier ce crochet alors bien entendu là avec le froid c'est un peu plus compliqué et là je peux accrocher un poids en général ce que j'accroche c'est mon sac photo qui permet vraiment de stabiliser à ce moment là faut vraiment que il ya un vent très 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 fort pour pouvoir faire de prise de vue aujourd'hui j'ai pas énormément de temps parce que je suis arrivé hier je repars demain donc je suis en préparation déballage et repréparation de mes bagages j'ai fait quelques vues sur la plage que je vous proposerai sur les réseaux sociaux dans les heures qui viennent j'ai fait du comme d'habitude du bracketing parce que vous pouvez le voir d'ailleurs même avec cette vidéo le ciel est très lumineux à cause du soleil qui bientôt couchant mais quand même est très lumineux avec un premier plan qu'il est beaucoup moins et il faut pouvoir compenser alors là je ne choisirai pas uniquement la vue qu'elle a mieux exposé mais je combinerai les vues entre un ciel bien exposé un premier plan bien exposé et sous photoshop pour ne pas le pour ne pas le citer je combinerai ces vues parce qu'il est autrement quasiment impossible d'avoir une photo qui est exposée correctement ciel et premier plan donc ça ce sont des techniques de retouches d'image après qui sont très importantes si on veut vraiment avoir des photos de paysages qui sont bien qu'ils soient bien équilibrés donc j'utilise le bracketing toujours pour pouvoir choisir quand même ce qui est mieux exposé pour le ciel et pour le premier plan je fais différentes séries des séries de cinq ou de sept vues un sous exposé exposé complètement surexposé et ensuite parmi ces vues je récupérerai les éléments qui m'intéressent de chaque image d'où l'importance d'avoir le trépied puisqu'il faut entre contre chaque vue il n'y ait aucun décalage parce que le décalage même d'un pixel après on peut plus réassembler les images correctement donc ça c'est vraiment très important en sensibilité je suis toujours la plus basse possible pas de problème comme je suis sur le trépied stabilisateur pour être très stable au niveau de la prise de vue je me mets toujours ici là sur le retardateur qui est calé sur deux secondes donc dès que je déclenche il ya deux secondes avant que la première vue se déclenche et à ce moment là j'évite toutes les vibrations liées à la fin au fait qu'on appuie sur le bouton pour faire la photo voilà ce que ce que je pouvais dire pour le moment moi ce que je veux surtout vous faire partager ces paysages absolument magnifiques des paysages glacés mais qui sont vraiment superbe qui sont à couper le souffle une lumière qui est toujours changeante toujours différente et voilà c'est pour ça que j'aime ces endroits j'ai pas peur du froid oui je suis bien équipé aujourd'hui c'est pas le c'est pas l'équipement que j'avais sur la plage au maroc ça ressemble un peu plus à ce que j'avais à strasbourg il ya quelques il ya quelques jours il ya une semaine dix jours mais en attendant voilà on est bien équipé et à partir du moment où il est bien équipé on supporte bien le froid voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui j'ai pas trop le temps vous m'en excuserez je reviendrai de dans une semaine je serai de retour en norvège après la semaine que je vais passer au maroc et à ce moment là je vous détaillerai un peu plus les endroits où j'aime bien photographié ce que j'aime bien photographié et comment je le fais en espérant que d'ici une semaine dix jours il ya encore des aurores boréales parce que ici à tromceux c'est le paradis de l'aurore boréale et je voudrais pas vous faire rater ça vous pouvez retrouver certaines de mes images sur les réseaux sociaux mais c'est vraiment c'est l'endroit où il faut être le problème c'est que dans quelques semaines le soleil disparaîtra plus et à ce moment là quand il ya le soleil tout le temps il ya plus de boréales jusqu'à peu près la meilleure saison c'est à partir de fin septembre octobre jusqu'à mars avril donc on est vraiment dans la phase où on est vers la fin et évidemment dernière chose il faut aussi que le ciel soit dégagé c'est plus ou moins le cas aujourd'hui vous voyez quand même pas mal de bleu au dessus de moi mais c'est quand même pas extraordinaire parce qu'il ya aussi du blanc voilà ici c'est un peu blanc voilà là vous voyez là c'est pas des des cieux qui sont vraiment propices à pouvoir observer des magnifiques aurores boréales mais quoi qu'il arrive j'essaierai de vous en faire encore profiter partager quand je serai de retour ici d'ici là je vous souhaite une bonne fin de journée une bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles aventures photographiques ciao